L'Ouane file le parfait amour avec Florian Rossi, un musicien français. Ce dernier s'est confié ce dimanche 10 décembre sur Instagram, il a révélé être atteint d'une pathologie dérangeante dans son quotidien. L'Ouane et Florian Rossi sont en couple depuis 2018. Ce sont des paparazzis qui ont dévoilé leur idylle au public avant que la chanteuse découverte dans The Voice s'officialise cette relation. Il y a une seule chose que je peux vous dire, et rien de plus, dans ce domaine, je vais très bien en ce moment. C'est facile, c'est cool. L'amour est important, avait-elle confié à Paris Match. Fruit de leur amour, est né, en 2020, une petite fille nommée Esmé qui fait le bonheur de ses deux parents. Florian Rossi, un musicien qui souffre. Florian Rossi, le compagnon de Loan, évolue aussi dans le même domaine professionnel que cette dernière. Connu sous le nom de P3Gaz, CST un multi-instrumentiste qui a collaboré avec de nombreux artistes dont Kenji Girac, Soprano ou encore Aya Nakamura. Mais depuis quelque temps, il fait face à une maladie qui est très dérangeante dans son quotidien, mais surtout qui altère ses capacités professionnelles. J'ai eu une diplacousie, sa ceste déclenchée en juillet suite à une otite qui a un petit peu dégénéré. En gros si esti quand l'oreille malade perçoit un son à une hauteur différente de l'oreille saine, confie le père de famille sur Instagram ce dimanche 10 septembre. Cette pathologie est un vrai problème pour le musicien, qui a beaucoup de mal à exercer son métier depuis. Vous pouvez imaginer la cacophonie et donc l'enfer que ça peut être. Impossible de faire de la musique, d'écouter de la musique, d'être dans des endroits bruyants, ajoute-t-il. Une pathologie qui se résorbe heureusement pour le musicien, cette diplacousie semble se résorber. Il a souhaité adresser un message de motivation aux personnes qui souffrent aussi de cette pathologie. En tout cas si ça peut aider des gens à ne pas paniquer et à prendre leur mal en patience voilà, si esti un symptôme qui n'est pas courant et donc ça peut faire très peur quand ça survient, mais avec du temps, même si si esti assez lent ça se résorbe, je pensais vraiment que j'allais être bloqué comme ça, confie Florian Rossi. Si cette pathologie peut être permanente, ce ne devrait pas être le cas pour le musicien, qui n'a plus qu'à attendre de se remettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501